l'Assemblée Nationale de l'Assemblée Nationale et le permettre de lui avoir le droit de vie et de mort sur l'Assemblée Nationale. Mais je veux dire, vous voyez des fois, vous avez des gens qui ont des moussils sur les médias, sur le impact dans un premier temps. Parce que nous devons dire que l'Assemblée Nationale est une catastrophe L87. Mais au contraire, vous savez, un jeune comme l'ancien d'Idriss Sekra, qui fut député d'ailleurs, tient le beaucoup. Mais il a fait une excellente contribution que je partage à 100%. Parce que, vous voyez, au Sénégal, il y a des gens, il y a des gens qui font des choses. Mais il y a des gens qui font des choses. Comment peut-on comprendre aujourd'hui un président nouvellement élu ? Il y a des gens qui ne peuvent pas dissoudre l'Assemblée Nationale depuis qu'il n'y a rien. Si vous regardez dans le contexte, la majorité est maintenant à l'Assemblée Nationale. J'ai des rapports de force qui est maintenant à l'Assemblée. Je ne veux que l'imposer au président nouvellement à arriver, à ce qu'il y a, il est démocratiquement, il va commencer à se dérouler, mais il y a une Assemblée Nationale qui lui est hostile. Mais c'est la voix du peuple. Non ! À une époque, à un moment... Pour cinq ans. À un moment ! À un moment ! Mais un président de la République, il n'y a pas de permettre d'avoir une légitimité. En France, il n'y a pas de 4 ans, il n'y a pas de 5 ans. Macron, il n'y a pas de décret dissoudre l'Assemblée Nationale. Mais c'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Mais par contre, avec des gardes fous. Tu dis... L-87, ce qu'on a dit, tu n'es pas d'accord avec ça, mais tu fais un amendement pour dire qu'on ne le permettrait qu'à un président de la République, nouvellement élu, s'il tentait effectivement qu'il ne se recorait pas dans... On comprend. Mais tu dis que tu as stigmatisé ce que tu fais. Mais un calife, c'est un homme politique. Il n'y a pas d'expérience. 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 Je te dis que c'est un calife. Il faut savoir qu'il est face au destin. Il y a des gens qui ne sont pas qui ont pu faire des choses. Si il n'y a pas d'expérience, tu ne sais pas, il n'y a pas d'expérience. Pourtant, nous avons dit qu'il a l'occasion d'entrer dans l'histoire avec la porte de la Choisir. Parce que le Japon, si on votait, il a trahi ce qu'on a fait le peuple sénégalais. Mais il n'y a pas d'arranger. 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 Je pense qu'il n'y a pas d'arranger. Le Conseil de la Choisir n'est pas les plus engruntés que je suis le président de la Choisir. Il a également une majorité qui est incarnée par un autre. Il a vraiment de l' bonheur. Il est allé voir. avec tout ça. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas aller avec le président. Parce que il y a une personne qui était là, il va y aller. Une personne qui était là, il va y aller. Mais moi, je suis en conséquence, parce que je disais, je disais qu'il n'a pas le même destin que ces despotes-là. C'est fasciste-là. C'est fasciste-là. Mais parce qu'il y a des actes qui sont posés. Pas ce type. Mais les actes qui sont posés, c'est au côté